Hello, moi c'est Sarah. Et ce week-end, c'est décidé, je refais ma salle de bain et m'attaque au carrelage mural. Une demi-journée pour poser un carrelage mural. Mais attention, pas n'importe quel carrelage. Le carrelage auto-adhésif prêt à poser. J'ai rarement vu aussi simple. Pas de colle à poser et donc pas de temps de séchage. Je peux faire mes joints sans attendre que tout soit sec. Un système auto-adhésif et un carrelage prêt à gentoyer. C'est le produit idéal. Et pour la déco, avec les différentes couleurs et les motifs, je vais pouvoir m'amuser. En plus, grâce à sa faible épaisseur, je peux même le poser sur mon ancien carrelage. La cerise sur ma baignoire. Vite, vite, on s'y met ! Dès ce soir, je saute dans un bain bien chaud dans ma nouvelle salle de bain. Et pour ça, je n'ai besoin que de quelques outils. Un mètre, un crayon, un cutter, des croisillons, un coupe-carreau, une spatule, une raclette, du joint en pâte, une éponge, un chiffon. Allez, on s'y met ? Alors voilà, je vous présente ma salle de bain et son carrelage actuel, plus tellement à mon goût. Et là, c'est mon nouveau super carrelage auto-adhésif. J'ai choisi des carreaux blancs et le motif New York pour faire une frise. Voilà, j'ai vérifié que la surface est bien propre et sèche. On peut y aller. Commençons par le début, le premier carreau. J'enlève le film de protection de l'adhésif et positionne le carreau sur le bord de ma baignoire pour être sûr d'être bien aligné. C'est bon, pas besoin de colle, il suffit de le poser soigneusement en commençant par le bas. J'appuie sur l'ensemble de la surface pour qu'il adhère bien. Et voilà, mon premier carreau est déjà posé. Allez, je passe déjà au deuxième carreau. J'enlève le film de protection de l'adhésif, je cale à nouveau le carreau sur le bord de la baignoire et positionne un croisillon entre les deux carreaux pour le joint. En remontant le carreau, je positionne un deuxième croisillon en haut que je bascule ensuite à plat contre le mur. Il me servira aussi pour caler ma seconde ligne. Et voilà, on peut continuer. Chouette, ça avance bien. J'arrive déjà à un angle, pas assez de place pour un carreau entier. Je vais faire une première découpe. Pour la réussir sans me tromper et sans prendre de mesure, j'ai une super astuce. Sans enlever le film de protection, je pose le carreau que je vais découper sur le dernier carreau posé. Je pose un deuxième carreau par-dessus que je fais glisser vers l'angle. Super important ! Je n'oublie pas de positionner mon croisillon. Et là, je n'ai plus qu'à tracer la ligne qui me servira de repère pour la découpe. C'est la partie qui reste visible sur mon premier carreau que je dois conserver. Je positionne le carreau sur le coupe-carreau en m'alignant sur mon repère. Je fais glisser la molette fermement jusqu'au bout. Et j'appuie pour casser le carreau. Et hop, c'est fait ! Je n'ai plus qu'à couper l'adhésif avec un cutter. Et à vérifier que ma découpe est bonne. Sans oublier le croisillon. C'est parfait ! J'enlève le film de protection de l'adhésif. Et colle le carreau la découpe du côté de l'angle. C'est plus joli pour avoir des joints uniformes. D'ailleurs, pour l'autre côté de la baignoire, je commence aussi ma ligne à l'autre extrémité. Comme ça, je ferai aussi la découpe dans l'angle. Et voilà une première ligne de fête. C'est simple, non ? On continue ? Pour la seconde ligne, j'ai choisi un motif new-yorkais. Je vais prendre mon bain au cœur de Manhattan. J'enlève le film de protection et je cale le coin gauche du carreau dans le premier croisillon de la première ligne. Un autre croisillon en bas à droite. Et je colle le carreau, toujours en commençant par le bas. J'appuie bien sur toute la surface. Au deuxième carreau, je le positionne entre les deux croisillons du bas. Et je termine en ajoutant un croisillon en haut. La première ligne est faite, la seconde est bien partie. Je continue sur ma lancée de la même façon, simple, rapide. Et regardez le résultat ! Waouh ! C'est exactement ce que je voulais ! Ok, maintenant j'attaque les joints. J'enlève d'abord les croisillons situés sur les bords. Et avec la spatule, je dépose le joint en pâte sur ma raclette. Pas besoin de faire de mélange. J'ai choisi une pâte prête à utiliser. J'étale ensuite entre les carreaux en prenant soin de ne laisser aucun espace. Et hop, c'est fait ! Je n'ai plus qu'à racler le surplus et à nettoyer le reste avec une éponge. Un simple coup de chiffon enlèvera les dernières traces. Et voilà, c'est déjà fini ! À moi le bain bien chaud, la mousse et les huiles essentielles dans une déco au top. Canon ! J'ai posé un nouveau carrelage dans ma salle de bain en seulement une demi-journée. J'en connais un qui va être étonné. Vous voulez essayer aussi ? On récapitule. 1. Posez le premier carreau. 2. Posez les carreaux suivants. 3. Faites la découpe. 4. Réalisez le joint. Poser un carrelage mural en une demi-journée, avec le carrelage auto-adhésif prêt à poser. C'est Castoche ! Sous-titrage Société Tranquise 4. Pauro 6. Lıkt Sous-titrage FR ?